Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les pronostics de WWE TLC. Donc le show aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi et comme d'habitude il sera diffusé sur AB1 à 1h05 du matin. Et donc on a 12 matchs qui sont annoncés actuellement pour le show, donc c'est parti on va découvrir la carte ensemble et je vais vous donner mes pronostics. Alors on commence avec la finale du Mixed Match Challenge, donc pour ceux qui ne sont pas au courant en fait c'est un tournoi qui a lieu sur Facebook où des équipes composées d'un catcheur et d'une catcheuse s'affrontent. Et donc cette année c'était un tournoi et on aura la finale lors de TLC et les vainqueurs de cette finale en fait remportent quelque chose cette année parce qu'ils auront la dernière place donc le numéro 30 pour le Royal Rumble Match. Et donc ça veut dire que pour l'équipe qui va gagner, le catcheur sera le numéro 30 pour le Royal Rumble masculin et la catcheuse sera la numéro 30 pour le Royal Rumble féminin. Donc pour info les deux équipes qui sont en finale sont Jinder Mahal et Alicia Fox d'un côté et Arthroof et Carmella de l'autre. Donc l'équipe de Jinder Mahal et Alicia Fox est particulière dans le sens où petit à petit Alicia Fox a décidé que c'était elle la chef de l'équipe et Jinder Mahal a clairement du mal à accepter cette situation mais bon grâce à son chantier il arrive à rester calme. Et à côté de ça moi on a la paire qui me fait le plus délirer actuellement au niveau de la WWE c'est Carmella et Arthroof. C'est marrant de voir qu'à la base tout ça c'est parti de quelques segments en fait en coulisses lors de SmackDown. Si vous vous rappelez bien il y a quelques mois en fait Arthroof avait commencé à faire des petits segments avec Carmella en coulisses et c'était assez marrant et au final ça a cliqué et du coup ça nous permet de voir Arthroof plus souvent maintenant à SmackDown et à côté de ça on voit Carmella maintenant dans un nouveau rôle plus ou moins un nouveau face et elle le joue plutôt bien pour le moment. Du coup moi personnellement je vais miser sur l'équipe des faces et donc je vais dire vainqueur Arthroof et Carmella je pense que ça fera plaisir à la foule et en ce moment Jinder Mahal perd tellement souvent qu'au final une défaite de plus ce serait pas grand chose. Et donc pour info pour rappel moi dans les vidéos pronostics je vais pas trop m'étaler sur les matchs je vais surtout m'étaler lundi en fait lors de la review du pay-per-view donc là c'est vraiment surtout pour vous donner la carte du show et simplement mes pronostics. Et d'ailleurs j'ai même pas vérifié quels matchs seront lors du pré-show et quels matchs sont dans la carte principale donc honnêtement là je vais tout simplement tout pronostiquer. Alors ensuite on passe au match pour le titre de 205 Live entre Buddy Murphy et Cédric Alexander. Donc forcément ce qu'on sait d'avance c'est que ça va être un des meilleurs matchs de la soirée comme toujours avec deux catcheurs de 205 Live. D'ailleurs c'était vraiment un plaisir de voir Mustafa Ali utilisé à SmackDown cette semaine et j'espère que la WWE va faire ça plus souvent en fait. Mustafa Ali a vraiment très bien joué son rôle, au micro il était crédible et après il nous a donné un très bon match face à Daniel Bryan donc voilà moi je trouve ça intéressant en fait de mêler les catcheurs de 205 Live au roster principal et surtout de les rendre crédibles, de pas les amener juste pour jobber. L'expérience Buddy Murphy se passe plutôt bien à 2 of 5 Live actuellement donc personnellement je vois pas pourquoi il perdrait le titre donc pour ce match je vais miser sur Buddy Murphy vainqueur. Alors ensuite on passe à un chairs match donc un match des chaises entre Randy Orton et Rey Mysterio. Donc en fait la rivalité a démarré à Crown Jewel où Rey Mysterio avait battu Randy Orton et suite à ça depuis Randy Orton a attaqué plusieurs fois Mysterio mais lors du dernier épisode de SmackDown Rey Mysterio s'est vengé pour une fois et il a attaqué Randy Orton avec une chaise. Petite remarque sur Rey Mysterio on peut dire qu'il est vraiment très en forme depuis son retour à la WWE et c'est marrant parce que je vois beaucoup de personnes dans les commentaires me dire qu'il souhaite voir Rey Mysterio avec le titre de champion au moins une dernière fois lors de sa carrière. Honnêtement je doute du fait que la WWE l'ait amené pour lui donner le titre je pense vraiment qu'il est plutôt là pour avoir de grosses rivalités mais pas pour devenir champion du monde et à côté de ça comme il l'a expliqué en fait il essaye aussi de préparer l'arrivée de son fils au sein de la WWE donc c'est toujours bien d'être employé dans la fédération et d'avoir des bonnes relations avec les officiels quand ton fils s'entraîne pendant ce temps à devenir catcheur et que tu souhaites qu'à terme il ait un contrat au sein de la WWE. J'espère que les catcheurs vont bien se lâcher parce qu'honnêtement Randy Horton peut me lâcher de très très grands matchs en particulier avec les High Flyers parce qu'il a un très bon timing en fait il a un très bon tempo du coup il arrive vraiment à être bien synchro avec des catcheurs comme Rey Mysterio. On peut imaginer un grand RKO par exemple en fin de match quand Rey Mysterio tente un splash par exemple et là Randy Horton le chopperait de nulle part comme d'habitude. Donc personnellement moi pour ce match je vais miser sur Randy Horton vainqueur. Allez on passe au quatrième match maintenant un match féminin donc c'est un tables match, un match d'étable entre Natalia et Ruby Riott. Honnêtement j'étais pas emballé par la rivalité entre les deux catcheuses au départ après ça ne me dérangeait pas vraiment qu'on mêle la vie privée de Natalia dans la rivalité dans le sens où ils arrêtent pas de faire des allusions à son père qui est décédé il y a quelques semaines. S'ils font ça c'est que Natalia a donné son accord donc à ce moment là moi ça ne me gêne pas personnellement. Mais pour le moment cet angle n'avait pas cliqué pour moi en fait parce que le fait de casser les lunettes de Jim Nidhart lors de Raw j'avais trouvé ça assez faible comme segment au final ça m'avait pas marqué plus que ça. Mais par contre le segment qu'on a eu lors du dernier épisode de Raw avec la table qu'a amené Riott où il y avait la photo de Jim Nidhart dessus là honnêtement ça c'était un moment choquant d'ailleurs ça s'est entendu sur le coup quand elle a enlevé le voile qu'il y avait sur la table je pense que vous avez entendu en fait toute la foule lâcher un waouh et du coup honnêtement ça c'était un moment choquant ça pour le coup ça m'a marqué et ça m'a un petit peu plongé dans la rivalité du coup maintenant j'ai vraiment envie de voir ce match et j'ai vraiment envie de voir Natalia exploser Ruby Riott mais personnellement je ne pense pas que ça va être le cas sachant qu'en plus Riott a ses deux acolytes avec elle honnêtement je vois plus une intervention et au final une défaite de Natalia donc vainqueur Ruby Riott. Bobby Lashley contre Elias alors honnêtement je préfère largement ce Bobby Lashley que le Bobby Lashley fait ce qu'on avait au départ quand il est revenu à Ra. Il était beaucoup trop lisse en fait il avait pas de personnalité et d'ailleurs c'est ce qui lui manque encore pour le moment. Pour le moment niveau personnalité c'est très limite c'est juste un méchant qui maltraite les autres et au final ce qui est le plus énervant chez lui c'est Lyo Rush donc voilà je pense qu'on est sur le bon chemin en fait concernant Bobby Lashley mais il faut ajouter en fait encore plus de couches au personnage et il faut pas hésiter à le faire passer pour un monstre ultra dominateur parce qu'au final c'est ce qu'il est. A côté de ça on a Elias qui maintenant est un babyface et au final la transition s'est fait naturellement parce qu'il est tellement bon en fait au micro tout simplement qu'au bout d'un moment tu peux pas t'empêcher de l'aimer même quand il se fout de ta gueule même quand il t'insulte dans ses chansons il est tellement bon que c'est ce qui s'est passé naturellement la foule a commencé à l'acclamer. Donc son face turn s'est très bien passé personnellement je serais pour pusher Elias parce que c'est un de mes favoris mais j'imagine que la WWE a de grands plans pour Bobby Lashley et qu'il ne souhaite pas le faire perdre en pay per view. Donc je vais miser sur Bobby Lashley vainqueur potentiellement et sûrement grâce à une intervention de Leo Rush. Alors ensuite on passe à un autre match simple de Raw entre Drew McIntyre et Finn Balor. Alors Drew McIntyre est vraiment en train d'exploser à Raw maintenant il s'est même séparé de Dolph Ziggler il est vraiment tout seul. A un moment ces dernières semaines en fait on a une espèce d'alliance entre Bobby Lashley, Baron Corbin et Drew McIntyre mais apparemment la WWE a très rapidement compris que ça ne prenait pas et donc ils ont arrêté de les associer. Personnellement je trouve qu'ils ne collaient absolument pas ensemble donc il vaut mieux les laisser chacun de leur côté et surtout laisser Drew McIntyre briller comme il le mérite. Donc pour ce match pareil en fait il y aurait plusieurs possibilités d'ailleurs plusieurs d'entre vous ont mentionné dans les commentaires que vous pensez que Finn Balor va venir en tant que de démon. Donc qui sait c'est une possibilité mais moi personnellement j'espère pas et je vais vous expliquer pourquoi c'est parce que je pense que c'est Drew McIntyre qui va gagner le match parce qu'actuellement la WWE mise quand même pas mal sur lui. Et donc vu que je pense qu'il va remporter le match je ne souhaite pas en fait qu'il batte Finn Balor en tant que démon car pour moi la gimmick du démon doit rester invincible. Pour moi quand Finn Balor se transforme en fait il ne doit absolument pas perdre, ce personnage doit rester invincible. Maintenant justement si la WWE souhaite vraiment marquer le coup et donner une grande crédibilité à Drew McIntyre c'est ce qu'il pourrait faire. Il pourrait demander à Finn Balor de se transformer en démon et quand même le faire perdre pour montrer à quel point Drew McIntyre est fort. Mais moi personnellement je pense que ça a évité, je donnerais en fait 20 ou 25 minutes à ces deux catchers pour donner malgré tout de la crédibilité à Finn Balor dans la défaite. Parce que Finn Balor c'est quand même le premier champion universel, Finn Balor c'est quand même quelqu'un pour qui la WWE avait vraiment de gros plans à la base et en fait petit à petit ils ont commencé à perdre espoir en lui et au final surtout faut se l'avouer c'est à cause de son physique. C'est parce qu'à RAN en ce moment les main eventers c'est des gars comme Brock Lesnar, Braun Strowman ou encore Drew McIntyre et que du coup dans la tête des scénaristes c'est pas crédible d'avoir un mec comme Finn Balor qui pourrait battre ces types. Alors que c'est dommage parce que moi comme je l'ai déjà dit, dans le catch normalement tout devrait être possible et c'est toi qui écris en fait les rivalités, c'est toi qui construis les catchers. Donc si tu fais de bonnes rivalités et que tu rends les catchers crédibles, normalement quelqu'un de plus petit devrait pouvoir battre un géant sans souci. Mais voilà, maintenant que la WWE est lancée avec Drew McIntyre, je trouverais ça dommage de le faire perdre dimanche soir, donc personnellement je vais miser sur Drew McIntyre vainqueur et je me dis en fait que Finn Balor arrivera à se remettre d'une défaite, honnêtement c'est pas sa première et quand ils le poucheront vraiment réellement, tout ça sera oublié. Alors ensuite on enchaîne avec un autre des gros matchs de la soirée, le match qui risque un petit peu d'être un spot fest, ça va partir sûrement dans tous les sens mais je pense que c'est ce qu'il faudra à ce moment là. Donc c'est le match pour le titre par équipe de SmackDown entre les champions de bar, contre les Hussos et les New Day. Donc forcément d'un côté on peut pas se plaindre parce que c'est les 3 meilleures équipes de SmackDown donc on aura un très beau match, après le problème c'est que maintenant ça fait des mois que c'est limite les 3 seules équipes de SmackDown. Du coup ça tourne en rond, y'a pas vraiment de rivalité et elles s'affrontent les unes après les autres mais c'est toujours ces 3 équipes. Moi vous savez, je vous l'ai déjà beaucoup répété, je suis dégoûté parce que pour moi une des meilleures équipes au monde actuellement c'est les Good Brothers, Gallows et Anderson et ces gars là on les voit plus du tout depuis qu'ils ont été draftés à SmackDown. Je veux dire mais ils doivent être tellement dégoûtés quoi, parce qu'ils étaient au top quand ils étaient au Japon, puis quand ils ont signé à la WWE, au début ça se passait plutôt bien mais maintenant on les voit plus du tout et on sent sur Twitter que les gars sont clairement saoulés donc vraiment c'est dommage, je me demande s'ils vont rester encore très longtemps à la WWE. Mais du coup vu que pour le moment en fait à SmackDown on a seulement ces 3 équipes, à mon avis il faudrait un changement de titre pour pouvoir relancer un petit peu le suspense et les rivalités. Et sachant que la WWE a comme plan de faire des New Day l'équipe la plus titrée de l'histoire de la fédération, je vais miser personnellement sur les New Day qui remportent à nouveau les titres de SmackDown. même s'ils ne seront pas champions très longtemps à mon avis, je les vois bien remporter le match dimanche soir. Alors ensuite on passe au match pour le titre féminin de Raw entre Ronda Rousey et Nia Jax. Au final ce match profite un petit peu de l'incident qu'il y a eu entre Nia Jax et Becky Lynch parce que ça a permis à Nia Jax de se faire encore plus détester et à côté de ça, ça lui donne quand même une certaine crédibilité parce qu'elle a explosé Becky Lynch avec un coup de poing quoi. Du coup ces dernières semaines Nia Jax a beaucoup insisté sur ce point, elle avait dit à Ronda Rousey regarde ce que j'ai fait à Becky Lynch avec un coup de poing, donc imagine si je t'en mets plusieurs. Maintenant même si toute cette affaire a aidé on va dire le build up pour ce match, personnellement je ne vois pas Ronda Rousey perdre son titre, pour le moment Ronda Rousey est intouchable et elle va le rester au moins jusqu'à Wrestlemania. Ou alors ce serait vraiment une énorme surprise si elle perd le titre, mais moi personnellement j'y crois pas pour le moment. Donc je vais miser sur Ronda Rousey qui concerne le titre, maintenant la question est de voir si elle va battre Nia Jax rapidement ou s'ils vont permettre à Jax de se défendre un minimum face à Rousey. Mais bon comme je vous l'ai dit moi je mise sur Ronda Rousey vainqueur et je pense que pour le moment en fait toutes les rivalités qu'elle va avoir à Ross c'est les rivalités Bush True parce que tout ce que les gens souhaitent c'est de l'avoir contre Becky Lynch à Wrestlemania. D'ailleurs en parlant de Becky Lynch, on passe au match pour le titre féminin de SmackDown entre Becky Lynch, Asuka et Charlotte et d'ailleurs c'est un TLC match. Donc Asuka sort un petit peu de nulle part dans ce match, vu la manière catastrophique dont elle a été utilisée ces derniers mois à SmackDown, honnêtement Asuka a vraiment beaucoup perdu depuis sa période à NXT, c'est vraiment dommage en fait. Parce que quand elle était arrivée au début dans le roster principal ça allait, ils avaient plus ou moins compris comment l'utiliser mais depuis sa défaite face à Charlotte à Wrestlemania 34, elle est totalement perdue en fait du côté de SmackDown. Et là en deux semaines ils ont essayé de lui redonner une certaine crédibilité, surtout d'ailleurs lors du dernier épisode de SmackDown où elle a terminé la soirée en s'acharnant sur Becky Lynch et Charlotte avec un candlestick. Donc honnêtement c'était assez violent, d'ailleurs pour ceux qui ont regardé le Mixed Match Challenge juste après, on a pu voir Charlotte se relever et honnêtement les marques qu'elle avait sur le dos et sur les jambes c'était assez fou, la pauvre elle a vraiment pris cher lors de SmackDown. Mais voilà malgré tout moi je vois vraiment pas Asuka remporter ce match, donc pour moi ça se joue entre Charlotte et Becky Lynch. Et personnellement je vais citer un scénario que j'avais en tête et que j'ai aussi lu en ligne dans les commentaires. Moi je me dis en fait que potentiellement Becky Lynch pourrait perdre le titre dimanche soir et donc ce serait Charlotte qui remporterait le match. Mais tout ça aurait un objectif clair, le but à la fin c'est d'avoir Becky Lynch contre Ronda Rousey à WrestleMania. Donc en fait le plan ce serait de faire perdre Lynch dimanche soir, mais par contre après elle remporterait le Royal Rumble féminin en janvier. Du coup elle pourrait choisir quelle championne elle souhaite affronter à WrestleMania et à ce moment là elle choisit Ronda Rousey et on aurait notre match Becky Lynch contre Ronda Rousey pour WrestleMania 35. Donc voilà je pense que c'est un plan potentiel faisable, maintenant c'est un petit peu dommage parce que Becky Lynch est tellement bonne actuellement en tant que championne, je veux dire elle est vraiment crédible et ça se voit que maintenant elle croit en elle. Elle a passé un autre niveau au niveau de la confiance personnelle et du coup ça se sent en fait. Donc personnellement j'aimerais bien la voir toujours en tant que championne, mais à ce moment là ça serait compliqué de l'amener à Raw pour affronter Ronda Rousey. Du coup je vais miser sur Charlotte Flair qui remporte le match. Alors ensuite un match avec un grand point d'interrogation, c'est Braun Strowman contre Baron Corbin encore une fois dans un TLC match. Donc comme vous le savez en fait Braun Strowman s'est fait opérer il y a 2-3 semaines au coude et du coup ce n'est pas sûr qu'il ait le feu vert des médecins à temps pour pouvoir catcher dimanche soir. C'est pour ça que depuis quelques semaines Baron Corbin annonce qu'il va remporter le match à TLC par abandon en fait. Et du coup pour rappel au niveau des stipulations par rapport à ce match, si Baron Corbin remporte le match, il devient le general manager permanent de Raw. Mais à côté de ça si Braun Strowman remporte le match, il aura le droit à un match pour le titre face à Brock Lesnar. Donc pour le moment on ne sait toujours pas si Braun Strowman sera apte à lutter dimanche soir. Mais vu que le match est annoncé, on va supposer que Strowman sera apte dimanche. A partir de ce moment là forcément moi je vais miser sur Braun Strowman parce qu'en fait c'est logique, c'est même annoncé, il doit avoir son match face à Brock Lesnar au Royal Rumble. Donc s'il reçoit le feu vert des médecins logiquement je pense qu'il va remporter le match et à côté de ça du coup Baron Corbin va perdre son titre de general manager de Raw. Du coup il va redevenir un simple catcheur et on aura le droit à un nouveau general manager. Maintenant par contre si Braun Strowman n'a pas le feu vert des médecins pour catcher dimanche, je ne sais pas trop ce qui va se passer. A ce moment là on aura le droit à un Baron Corbin détestable chaque semaine en tant que general manager de Raw. Allez il nous reste deux matchs, donc d'abord le match pour le titre intercontinental entre Dean Ambrose et Seth Rollins. Donc au final pour ceux qui ne sont pas au courant, apparemment le heel turn de Dean Ambrose était prévu depuis très longtemps, même avant la maladie de Roman Reigns. Mais par contre une fois que Roman Reigns a fait son annonce, ça a un petit peu accéléré les plans de la WWE. Du coup Dean Ambrose a un petit peu fait son heel turn de nulle part et honnêtement les explications sont très limites au final. Si tu regardes les différents segments qu'il a fait lors de Raw, t'as pas vraiment d'explications. Il te dit que pour lui Seth Rollins et Roman Reigns ont changé, que maintenant il s'occupe trop des projecteurs, des fans, etc. Mais je veux dire au final c'est pas très clair quoi, y'a pas vraiment grand chose, une vraie explication qui aurait poussé le mec à faire un heel turn. Mais bon maintenant c'est fait et honnêtement je veux dire la rivalité entre les deux n'est pas inintéressante mais c'est pas passionnant non plus. En fait honnêtement j'ai limite hâte que ça se termine et qu'on passe à autre chose. Parce que j'ai envie de voir Dean Ambrose contre d'autres catcheurs et pareil j'ai envie de voir Seth Rollins affronter d'autres catcheurs. Ces espèces de guerre entre les membres d'un clan ça m'intéresse pas vraiment. Il faut savoir qu'actuellement y'a des rumeurs comme quoi Seth Rollins pourrait être dans le main event de WrestleMania 35 face à Brock Lesnar pour le titre universel. En fait actuellement apparemment y'a deux candidats principaux, soit de Rock, soit Seth Rollins. Et à côté de ça deux autres candidats pourraient être Braun Strowman et Drew McIntyre. Du coup à mon avis en fait Seth Rollins va commencer à retourner vers le main event et il va perdre son titre dimanche soir. Donc moi personnellement je vais miser sur Dean Ambrose vainqueur. Et honnêtement je trouve que ça pourrait être très intéressant d'avoir Ambrose champion intercontinental lors de Raw. Le gars un petit peu fou avec son titre qui fait ce qu'il veut, ça peut être intéressant. Maintenant faudrait juste un petit peu améliorer le contenu en fait des promos de Ambrose parce que comme je l'ai dit pour le moment c'est trop flou. Alors soit il faut partir dans le flou total et faire n'importe quoi, soit il faut commencer à chercher un petit peu de contenu et de profondeur et surtout des explications par rapport à son comportement. Mais d'ailleurs il a dit lors du dernier épisode de Raw que s'il bat Seth Rollins à TLC et bien après il lui expliquera face à face pourquoi il fait tout ça. Donc voilà moi j'ai hâte de voir les vraies explications de Dean Ambrose. Et on termine avec le match pour le championnat du monde WWE entre Daniel Bryan et AJ Styles. Donc moi honnêtement pour ceux qui suivent mes revues de SmackDown, vous savez à quel point j'apprécie en fait le nouveau Daniel Bryan comme il s'appelle. Donc comme vous le savez il n'arrête pas de le répéter, selon lui l'ancien Daniel Bryan est mort et le Yes Movement est mort. Et du coup en fait maintenant on a un nouveau Daniel Bryan qui est contre le public parce qu'il est contre tous ces gens en fait qui polluent, qui consomment trop, qui consomment mal et qui font du mal à la terre. Et vous voyez honnêtement déjà là de 1 il y a des explications par rapport à son changement de comportement qui sont crédibles. Parce qu'on sait que Daniel Bryan est vraiment comme ça dans la vie et du coup là quand il exagère quand il le fait puissance 1000, et bien du coup ça donne ce personnage. Et pour toutes les personnes qui ont déjà entendu cette phrase, dans le catch un personnage au final ça doit être le catcheur mais puissance 1000. En fait on prend les vrais traits du catcheur et on exagère tout ça. Et là c'est ce qu'on a en fait, on a un Daniel Bryan exagéré et moi personnellement je trouve ça vraiment intéressant. Donc pour le moment je trouve que c'est du très bon travail et ça vient seulement de commencer. Donc malgré le fait que j'adore AJ Styles, je pense que AJ Styles vient d'avoir un superbe run en tant que champion de SmackDown pendant un an et du coup maintenant il faut un petit peu passer à autre chose. D'ailleurs selon les rumeurs, AJ Styles devrait rentrer en rivalité avec Randy Orton pour l'affronter à WrestleMania 35. Par contre on ne sait pas si ce sera pour le titre de SmackDown ou pas. Mais personnellement je n'espère pas. Moi en ce moment je laisserai le titre à Daniel Bryan parce qu'il brille en fait en ce moment à SmackDown. Et je veux dire c'est pour ça que le gars s'est battu pendant plus de deux ans pour pouvoir retourner dans les rings et retrouver ce titre qu'il n'avait jamais perdu réellement. Donc voilà pour moi de 1 Daniel Bryan le mérite et de 2 il fait un superbe travail actuellement. Donc je vais miser sur Daniel Bryan vainqueur. Voilà c'est tout pour les pronostics de WWTLC. Comme je vous l'ai dit je m'étale pas trop lors des pronos et on va s'étaler plus en profondeur sur le pay-per-view lors de la review qui sera postée lundi. Et donc comme je vous l'ai rappelé en début de vidéo le show sera diffusé dans la nuit de dimanche à lundi sur AB1 à 1h05 du matin. Voilà comme chaque mois donnez moi vos pronostics dans les commentaires et voilà comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde !